Une scène de télévision maintenant câblée, américaine, compte diffuser cette semaine une émission d'aide au suicide intitulée Final Exit, Suicide, mode d'emploi. Cette émission s'est donnée comme mandat d'aider les malades en phase terminale et leurs proches, évidemment, en donnant notamment des trucs pour réussir leur suicide. C'est le fun, hein? Immédiatement, évidemment, TVA a sauté sur l'occasion et demandait à son animatrice vedette, Louise José-Mondoux, d'adapter le concept pour son show, la boutique TVA. C'est le retour avec Franco Nouveau en studio, qui nous a apporté différents éléments et accessoires hétéroclites pour nous apprendre à mourir à domicile sans énerver sa famille. Mais dites-moi bien, c'est quoi cette grande affaire qu'on ne comprend pas du tout. Si, c'est une machine, quand la commande, ça vient avec des petits totons en plastique, là, on voit les totons d'été et les totons d'hiver. Les traction jokes. Exactement. Et ça, c'est le piton. Tu l'arrives, OK? Là, tu te plais, ton monde, en faisant de la blague, jouer au bingo, maintenant. OK? On va être au bingo. Et là, tu l'éteins. Et là, tu fais comme semblant de te faire un massage. Et non, pas de l'eau, tu l'éteins dans le derrière. C'est très efficace, ça, Franco. On voit ici encore les totons d'été, les totons d'hiver. Qu'est-ce que tu veux de plus? Venez mourir à la maison ensemble. Ça donne le goût de mourir, hein? J'ai jamais si peu tenu à la vie, moi. Merci beaucoup, Louis-José. Merci. Et là, j'aimerais terminer cette revue de presse par une petite correction, si vous permettez. C'est que la semaine dernière, pour des raisons qui m'échappent totalement, d'ailleurs, je vous ai annoncé en primeur, encore une fois pour se couper flash, qu'une représentation de la comédie musicale Notre-Dame de Paris avait été interrompue parce qu'un des interprètes, le viril chanteur M. Robert Marien, avait, au moment d'entonner la chanson belle, fait un pet sauce. Eh bien, il semble que ce soit une erreur. Parce qu'en effet, selon un article de l'hebdomadaire Écovedette intitulé « Quand spaghettis rime avec brownie », il s'agirait plutôt d'une petite gorgée sûre. Pour plus de détails, si vous permettez, je rejoins immédiatement M. Robert Marien en répétition à Sherbrooke. Alors, M. Marien, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, d'abord. Bonsoir, Marc. Bon, alors donc, si j'ai bien compris l'article, vous avez été victime d'une éructation gastrique. Oui, écoutez, tout ça a pris des proportions gigantesques. Oui. Après tout, ce n'était qu'un petit rô. Oui. Robert, pour qu'aucun malentendu ne subsiste, nous avons justement des images de ce qui s'est passé le soir de ce fameux éructation gastrique. Mais oui, nous avons des images. Tu ne veux pas? Oui, oui, nous avons des images. On va les montrer à l'instant, monsieur. On y va. Oui, je veux te dire, on y va avec les images. Ah, shit! Oui, oui, c'est Marien. Oui, il est malade. Je ne sais pas, mais tabernin que ça sent mal, man. Alors, donc, si je comprends bien, M. Marien, ça sortait par les deux bouts, c'est ça? M. Marien? M. Marien, essayez pas de vous défiler. M. Marien, avez-vous pété ou roté, M. Marien? M. Marien, j'exige une réponse. Votre public a le droit de savoir quand même. M. Marien, s'il vous plaît. M. Marien, je ne lâcherai pas la prise tant qu'on n'aura pas eu toute la vérité, M. Marien. Eh bien, c'est ainsi que se termine la revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021